Ok, tu peux poser ta question. Ouais, en fait, moi, j'aimerais savoir. Moi, je viens de finir, je suis étudiant, je viens d'avoir ma licence et je commence bientôt un stage aussi. D'abord, licence en technologie informatique, en développant, développant d'application. Donc là, après la formation, j'ai réfléchi. Puis au début, je voulais me lancer, donc je voulais trouver un boulot, aller au boulot de 8h à 18h en plein temps. Mais il y a des amis qui m'ont parlé du freelancing, que je pourrais devenir freelancer et tout. Moi, je voulais savoir comment d'abord, comment ça se fait en fait. Genre, comment trouver des contrats en tant que freelancer. C'est un peu ce que je voulais savoir. Est-ce que selon vous, c'est mieux de travailler pour une entreprise ou bien d'être freelancer ? Côté, d'abord, côté, truc là. En termes de compétences, développement de compétences, est-ce que c'est mieux de travailler en entreprise ou de travailler en tant que financeur ? Côté finance, est-ce que c'est mieux de payer des travaux en entreprise ou bien c'est mieux de payer des travaux en tant que freelancer ? C'est un peu ma question. Oui, merci pour ta question. Moi, ce que je conseille avec toute l'expérience que j'ai en développement d'applications, freelance et tout, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'acquérir le maximum d'expérience. Vu que tu viens d'avoir ta licence, c'est d'acquérir le maximum d'expérience possible avant d'être lancé dans le freelance. Crois-moi, ce n'est pas un monde de faits. Ce n'est pas un monde parasitière, le freelance. Être freelancer, c'est travailler à ton propre compte. C'est devenir entrepreneur. Ça veut dire que tu ne vas pas seulement gérer le côté développement d'applications, tu vas aussi gérer tout le côté administratif qui est derrière. Comment gérer tes clients, comment faire X ou Y. Et vu que tu viens d'acquérir ta licence, moi, ce que je te conseille de faire, c'est 1. Essaye d'acquérir le maximum d'expérience, soit en travaillant pour une entreprise. Ça, c'est la meilleure façon de démarrer. Ou en développant des projets personnels. D'accord? Si tu n'as pas d'idée de projet personnel, tu peux demander à un ami, par exemple, est-ce que tu as une idée d'une startup qui pourrait rapporter peut-être un milliard de dollars? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une idée qui pourrait rapporter beaucoup? Quelque chose que tu as en tête comme ça. Et tu te mets à développer ce produit-là. Tu essaies de conduire, tu essaies de développer ce produit de A à Z. Tu essaies de le finir. Tu vas voir que tu peux acquérir beaucoup d'expérience en t'avance sur ce projet-là. Tu comprends? Et maintenant, avec cette expérience-là, tu pourras décider soit de participer sur le marché de freelance ou soit viser un poste plus haut en entreprise. C'est comme ça que ça marche. Parce que si tu veux... Les gens qui se disent, oh, il faut que tu n'as pas dans le freelance et tout. C'est vrai que pour certains, ça marche. Mais laisse-moi te dire, là, le pourcentage de personnes qui réussissent vraiment en freelance, ils sont peu. Ils sont peu. Et pour quelqu'un qui vient de débuter, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. OK? Ce n'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais. Ce que je te conseille de faire, soit tu trouves un job, soit si tu as le temps, tu as la maison, que tes parents te gèrent et tout, je ne sais pas, tu peux prendre ce temps-là, tu peux prendre les trois prochains mois ou les six prochains mois pour travailler sur un projet qui va te faire acquérir beaucoup d'expérience. Et tu pourras utiliser ce projet-là pour travailler pour une entreprise. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Le freelance, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. Même... Si tu es bon en freelance, tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Mais aujourd'hui, les salaires sont... Il y a des salaires en CD qui sont très compétitifs, qui n'ont rien à envier au regard de freelance, en fait. Moi, je connais des gens, même des YouTubers qui étaient dans le freelance, qui encourageaient les gens à faire le freelance, aujourd'hui, qui sont passés au salariat à cause... Bon, pas à cause, je dirais, vu le salaire qu'on leur proposait. voilà, quoi. Le freelance, c'est bien... Les gens vont te miroiter un truc, c'est bien beau. Il faut faire... Tu travailles à ton propre compte, tu peux gagner X, Y, tu peux gagner beaucoup de clients et tout, mais au final, c'est pratiquement la même chose que tu fais quand tu travailles pour une entreprise, quoi. Le truc quand tu travailles pour une entreprise, c'est que le côté administratif, on t'évite ça. Tu comprends ? Tu n'as qu'à te concentrer sur le code. Tu comprends ? Voilà. Et le meilleur moyen de gagner en freelance, c'est pas de travailler pour soi-même, parce que comme je l'ai dit, tu peux gagner, tu vas gagner pratiquement comme n'importe quel employé, développeur gagne. mais le truc, si tu dois danser dans le freelance, c'est à long terme d'avoir une agence dans ton compte, c'est-à-dire que tu es capable de discuter avec des clients, gagner des marchés et faire travailler d'autres développeurs. Tu comprends ? Parce que toi, tu es un développeur, tu sais comment ça marche, tu connais comment gérer les projets informatiques et tout, donc tu peux facilement gagner beaucoup plus de clients et faire travailler les développeurs. C'est à ce moment-là que le côté freelance, c'est beaucoup plus intéressant. mais quand tu travailles à ton prompt compte, quand c'est toi ceux qui travaillent et tout, voilà, on va te payer, mais bon, tu vas faire le travail d'une seule personne, tu comprends ? Donc, quelqu'un aussi qui est employé à plein temps et fait le travail d'une seule personne, donc vous gagnez pratiquement la même chose. Tu comprends ? C'est vrai. Moi, là où je suis en ce moment, je suis employé à plein temps pour une boîte ici aux Etats-Unis. Il y a des gens en France, par exemple, eux, ils vont te toucher 400 euros par jour d'accord ? 400 euros par jour, c'est quoi ? Si tu fais fois 5, ça fait 2 000, fois 4, c'est 8 000 euros par mois. Moi, je gagne plus de 8 000 euros par mois. Tu comprends, non ? Donc, pourquoi je vais laisser le côté salarial pour aller me mettre dans le freelance avec tous les tralala, tout et tout ? non, non. Je suis dans le freelance, mais je ne suis pas dans le freelance en tant que, c'est-à-dire que je vais dans le freelance en tant qu'agence. je vais prendre des contrats et je vais travailler des développeurs qui sont en Bidjan un peu partout en Afrique. C'est ça que je fais en ce moment. J'ai laissé le côté, je vais me mettre en freelance et puis je vais travailler. C'est beaucoup trop stressant quand je suis seul et surtout quand je débute. OK ? OK. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. OK. Bon. Les autres sont déconnectés. Donc, je peux envoyer le lien à d'autres amis. Parce que j'ai des amis développeurs. Tu peux lui envoyer le lien, il n'y a pas de souci. Tu peux partager. OK. Mais bon, moi, je vais déjà commencer à parler. Voilà, je n'ai pas le plus important à parler. Même si je suis sûr, ce n'est pas grave. Je vais continuer à parler. mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de partager des choses. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de mindset. De mindset et si le temps lui permet l'opportunité du numérique. On est à une époque qui est fantastique. 2023, aujourd'hui, il y a la tendance et l'intelligence artificielle avec tout ce qui est OpenAI, ChatGPT, tout ça. Et c'est vraiment intéressant. Internet, on est vraiment en partie de Internet 2.0 aussi avec tout ce qui est metaverse, réalité augmentée et tout ça. Et hier même, j'étais dans une dans une salle de réalité virtuelle augmentée. J'ai testé l'Oculus de Facebook et tout. C'est ça. c'est incroyable. Les choses sont en train d'avancer à une vitesse phénoménale. Et avec ça, beaucoup d'opportunités se créent. OK. le problème numéro 1 de la jeunesse africaine, c'est l'emploi. Je pense que vous conviendrez de ça avec moi. C'est l'emploi. beaucoup de jeunes, je dirais que la majeure partie accuse le gouvernement. Je comprends. Il n'y a pas de souci. On peut accuser le gouvernement. C'est la faute du gouvernement. Ils favorisent X ou Y. Si tu peux avoir un boulot, tu dois avoir une relation. OK. C'est bien. pas de souci. Mais on a deux options dans ce cas. On peut accuser le gouvernement. On peut dire que c'est leur faute. Et crois-moi, rien ne va changer. Là, c'est clair. On peut continuer à les accuser pour les prochaines 50 années. Rien ne va changer. Ça, c'est clair. Ou on s'assoit, on se regarde dans le miroir et on se dit bon, et si le problème ce n'est pas non ? Et ça, c'est une phrase qui peut choquer beaucoup de gens. Non, le problème, ce serait nous. Est-ce que c'est nous on crée des emplois et tout ? Est-ce que c'est nous on crée des lois pour le secteur privé et tout ? Non, ouais, mais on ne crée pas les lois pour le secteur privé. On n'est pas le gouvernement, c'est vrai. Mais il est indéniable que des entreprises continuent d'embaucher, que vous soyez à Abidjan, au Sénégal, à Dakar, Lomé, Cotonou, toutes les grandes villes africaines. Vous allez chercher sur Internet, vous allez voir qu'il y a des entreprises qui continuent d'embaucher, des entreprises du secteur privé qui continuent d'arriver en Afrique, qui continuent d'investir en Afrique. vous allez voir autour de vous qu'il y a deux ou trois personnes que vous connaissez qui vont avoir des jobs, qui vont avoir des stages et tout. Bon, ces personnes la font comment ? Et puis, les autres n'arrivent pas à faire comme eux. Ces personnes la font comment pour avoir des jobs payés à 500 000, 600 000 en tant que développeur ou en tant qu'autres personnes et nous, on n'arrive pas à le faire. Et c'est ce que je dis. Le problème, c'est peut-être la jeunesse africaine. C'est peut-être nous-mêmes. On se dit que la formation qu'on reçoit, la formation qu'on reçoit, elle est assez suffisante. Et avec cette formation, on doit avoir un job. Mais la réalité, c'est que la formation qu'on va recevoir, que ce soit en BTS, en licence master, elle ne sera jamais suffisante pour avoir un job. Elle ne sera jamais suffisante pour avoir un job. Parce que le marché de l'emploi, il est compétitif. Il est compétitif surtout en termes d'offres et demandes. c'est-à-dire en Afrique et tout, il n'y a pas, l'offre n'est pas grande. Mais la demande est énorme. OK? Donc ça, c'est un. C'est-à-dire, le marché déjà en Afrique, il est compétitif. Donc, on va choisir les meilleurs. Mais les meilleurs, ce ne sont pas ceux qui vont tenir le BTS ou le master. Vous savez aujourd'hui que ceux qui ont le BTS, le master et tout, ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut absolument rien. Peut-être il y a 20 ans de ça ou peut-être 30 ans de cela. C'était beaucoup plus, ouais, quand tu as ton master licence, ouais, tu as quelqu'un de rare, voilà, on veut t'embaucher et tout. Mais aujourd'hui, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc, seuls ceux qui font ce que je vais dire, c'est eux qui arrivent à passer au next level. C'est eux qui arrivent à être retenus par les entreprises. Et c'est juste un fait, c'est une réalité. Je suis même, je suis un produit de ce que je vais vous dire. et ce n'est pas quelque chose que moi, mais j'ai créé. Vous comprenez ? Le problème que nous, que la plupart des jeunes africains ont, c'est qu'on n'aime pas se former. C'est-à-dire, on pense que, on a eu le BTS à l'essence, c'est bon, on va s'asseoir et on va chiller. On refuse d'apprendre. C'est ça notre problème numéro 1. Il y a un gars, il y a un proverbe qui dit, je pense que c'est peut-être un grand gars qui a dit ça, je ne me rappelle plus son nom. Le plus, like, the more you earn, the more, the more you learn, the more you earn. Le plus tu apprends, le plus tu gagnes. Et en 2021, c'est plus que jamais la réalité de la vie. Le plus tu connais, le plus tu gagnes. Le moins tu connais, le moins tu gagnes. Et aujourd'hui, la connaissance, elle n'est plus cachée. Elle est ouverte sur quoi, Internet. Elle est ouverte avec des gens qui, comme moi, partagent gratuitement des choses à d'autres à travers YouTube ou TikTok ou bien d'autres trucs là-bas. Mais la majeure partie des jeunes africains choisissent d'ignorer ça. Ils ne veulent pas apprendre comment se démarquer sur le marché de l'emploi. Ils ne veulent pas apprendre. Trouver un job, c'est un job en soi. Ça, j'aime bien le dire. Trouver un job, c'est un job en soi. Moi, j'étais à Abidjan avant de venir ici aux Etats-Unis. Mais avant de venir ici aux Etats-Unis, je gagnais bien ma vie en tant qu'un développeur à Abidjan. OK? Et ne me dites pas que non, c'est des relations. Moi, je n'ai pas de relation quelque part. Je n'ai pas de relation. Et quand vous parlez de relation, relation, mais c'est important de créer des relations. Mais ça s'apprend aussi. Comment vous allez vous créer un network, un réseau de personnes que vous connaissez qui vont vous créer des opportunités? Parce que il faut avoir la connaissance, il faut avoir aussi les relations. C'est un fait. Ce n'est pas une question de la société corrompue ou les gens ne veulent pas qu'on réussisse. Non. Mais aujourd'hui, vous avez LinkedIn. Avant, pour créer une relation, c'était compliqué. C'est-à-dire que soit tu es né dans une famille qui est en relation, soit tu n'es pas né dans une famille qui est en relation. OK? OK? Mais aujourd'hui, avec LinkedIn, vous pouvez même écrire à des gens comme Stanislas Zizé. Vous pouvez écrire même au président de la République. Vous comprenez? Des choses qui étaient impossibles de faire il y a des années de cela. Donc, notre problème numéro un, on ne veut pas apprendre. On manque de connaissances. Moi, ce que je veux encourager à faire aujourd'hui, c'est apprenez quelque chose chaque jour. Apprenez quelque chose chaque jour. Si vous voulez un job, chaque jour, apprenez comment vous démarquer des autres sur le marché de l'emploi. Que vous soyez développeur ou que vous ayez un autre corps de métier ou que vous soyez dans un autre corps de métier, apprenez. et j'ai mis sur ma chaîne YouTube récemment une vidéo sur où je corrige gratuitement le CV des gens. Vous pouvez regarder cette vidéo pour voir comment on fait pour avoir un bon CV. Et je vais mettre aussi en ligne des vidéos, je vais expliquer comment avoir un bon profil. LinkedIn, comment mettre de bonnes photos pour les chenilles. LinkedIn, comment faire X ou Y. Mais ces conseils, je les ai appris d'autres boîtes. Je les ai appris d'autres choses. C'est-à-dire que des gens m'ont montré ça et c'est ce que moi je veux partager avec vous. Donc, vous pouvez aussi apprendre ça sur Internet. OK? Donc, investissez dans votre apprentissage. Il faut qu'on apprenne à investir dans notre apprentissage. Au lieu de prendre l'argent chaque week-end, on va aller payer à checker les poissons fumés, on va aller chiller, on va aller boire, on va aller faire chaque week-end. L'argent de chaque week-end est 2000, 2000, 3000, 3000 qu'on prend chaque week-end. dans l'année, là, si vous avez 52 semaines et que vous partez ne serait-ce que, c'est-à-dire, la moitié de vous, c'est-à-dire 25 semaines dans l'année, vous partez chiller à 2000 francs ou avec 3000 francs. ça fait un truc de 75 000, de ces 4 à 75 000 dans l'année. Vous pouvez prendre ça et vous allez investir dans une formation, investir dans un coach ou un mentor qui va vous aider à atteindre votre objectif. Si vous voulez gagner un salaire de 500 000, 600 000, ces petits 75 000, 80 000 ou 100 000 que vous allez prendre pour investir dans des programmes de formation et tout, ils vont vous aider à atteindre votre objectif et vous allez voir que vous allez faire un bon retour sur l'investissement. Mais encore une fois, quand tu parles de ça, les gens disent « Oh non, il y a beaucoup de... » Voilà que... C'est trop cher, moi je n'arrive pas à investir sur ça. C'est ça le problème. Ça, ce problème, ce n'est pas seulement l'agence africaine, je dirais que c'est un problème général. Mais c'est la réalité. Il faut apprendre. Et moi, ce que je vous conseille de faire, apprendre quelque chose. Allez sur YouTube, regardez des gens à qui vous voulez ressembler, regardez leurs vidéos. Écoutez leurs conseils. C'est gratuit sur YouTube. Si vous voulez que ces gens en soient vos montants, OK, vous allez maintenant payer leur programme de coaching. Mais apprenez quelque chose chaque jour. Apprenez et appliquez ce que vous apprenez chaque jour. C'est comme ça qu'on va devenir une nation forte. C'est comme ça qu'on va devenir une communauté forte. si on apprend. Si on apprend. Il y a boulot. Mais il y a boulot pour les gens qui sont bons. Il y a boulot pour les gens qui savent se vendre. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de tu es à l'INP, tu es à l'USATIC, tu es dans l'une des meilleures écoles africaines. Ça ne vaut rien ça. Ce n'est pas ça qui compte. Moi, ce n'est pas l'USATIC qui m'a envoyé ici aux États-Unis, non ? Ce n'est pas l'USATIC qui m'a appris à être un développeur aussi. Moi, la licence que j'ai obtenue, c'est une licence en réseau télécom. Mais j'ai appris. J'ai appris. J'ai vu que, OK, j'ai le choix. Je peux rester à Orange ou Huawei ou ces boîtes-là et me débrouiller avec mon petit salaire où je migre au développement et puis j'ai dit que le ciel est la limite. Voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas. Ce que je gagne, je pense que j'allais pouvoir gagner ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le réseau. Non, non, non. Tout est une question de... Tout est une question de... Qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous savez ce que vous voulez, apprenez. Apprenez les démarches à faire. apprenez les techniques qui vont vous aider à atteindre votre objectif. OK ? Ça, c'est le premier mindset à avoir. La semaine prochaine, je vais parler d'un autre mindset qui... Voilà, je pense que ça va... Ça concerne originalement tous les jeunes. Ça, c'est pas la génèse africaine, mais c'est un gros fléau aujourd'hui. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Mais déjà, aujourd'hui, le maximum que vous voulez tenir, c'est apprendre quelque chose. Lisez des livres. Utilisez votre temps sur TikTok ou YouTube pour apprendre des choses. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. C'est ce que tous les gens que vous voyez dans la vie, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils apprennent. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. J'essaie d'apprendre un truc. J'essaie d'apprendre. C'est ça. J'ai appris des choses qu'aujourd'hui, je me rapporte 155 000 dollars par an. Mais si je veux atteindre l'objectif, si je veux avoir 200 000 dollars, 250 000 dollars par an, je dois apprendre quelque chose qui va me permettre d'avancer. C'est-à-dire, chaque niveau dans votre vie, demande un différent vous. Demande que vous soyez une différente personne. Einstein a dit, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même cerveau ou bien la même intelligence qui a créé ce problème-là. C'est une déclaration très forte. Tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas aller au next level avec le même mindset que tu as au level actuel dans lequel tu es. Tu ne peux pas aller au next level si tu ne changes pas ta mentalité, si tu ne changes pas ta façon, si tu ne changes pas ton intelligence. Donc, la meilleure façon de changer ton intelligence, c'est de la upgrade. Tu dois apprendre ce qui est requis, apprendre ce qui est requis pour arriver au niveau supérieur. Tu dois apprendre et exécuter. C'est comme ça que tu arrives au niveau supérieur. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas là pour faire un coach en développement personnel. Ce que j'apprends, c'est ce que je vais partager avec vous. Voilà. J'ai un genre de développeur. J'ai tout ça c'est qu'en 5 000 dollars par an. J'ai mon bulletin de salaire qui est là. Je peux vous montrer. Je ne suis pas un de ces gars qui va venir vous dire « Oh, moi, je gagne 100 000 dollars par mois. » Non, moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler vraiment réalité de la vie avec vous. Parce que je viens d'un continent où je sais comment c'est dur là-bas. Mais si j'étais là-bas et que j'arrivais a bien gagné ma vie, c'est que quelque part, il y a quelque chose que les autres ne font pas que je faisais. Ça, c'est la réalité. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci.